Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui nous allons vous présenter l'outil, notre outil interne de test automatique des paquets. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun de nos contenus. Alors voilà, on voulait vous présenter un nouvel outil qu'on a baptisé l'outil. En fait c'est un nouvel outil interne qu'on a développé qui nous permet de tester entièrement tous nos paquets. Donc en fait il faut savoir qu'en interne tous nos paquets sont ce qu'on appelle guittés, historisés. Et puis les paquets ensuite doivent être testés. Alors tester humainement ça prend du temps. Et donc finalement nous ce qu'on a fait, on a développé un outil interne qui nous permet de tester automatiquement les paquets. Et donc là par exemple vous avez donc le site l'outil qui liste tous les paquets qui ont été démarrés, finalement où il y a eu une tâche qui a démarré avec l'outil. Et vous allez pouvoir vous en ligne voir le résultat des différents builds qui ont été lancés. Donc là par exemple j'ai le paquet VS Code. Et je peux cliquer directement sur le paquet VS Code pour voir ce qui a été buildé. Donc par exemple là le dépôt VS Code lui héberge un paquet pour Mac, pour Windows 64, X736, tout ce qui est à base de Sancto S Redapt, et puis des biens. Et ensuite après si je veux voir le résultat pour chaque paquet, je peux directement cliquer sur le dossier en question. Donc chaque dossier représente un paquet. Et je peux voir sur quelle machine a été lancé le test du paquet. Donc il y a eu un update package qui a été fait, donc on a récupéré les sources depuis le site officiel de VS Code. Et ensuite on a testé une installation sur un Windows 7 X64 et un Windows 10 X64. Et on a également testé un upgrade, c'est à dire qu'on a testé d'installer la version précédente de VS Code, et on a testé d'installer cette nouvelle version de VS Code par-dessus la précédente. On voit aussi que l'outil nous permet de voir les fichiers qui ont été testés dans le paquet. Chaque build, l'outil qui a été lancé, teste l'état virus total des fichiers qu'il y a à l'intérieur. Donc là on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle VS Code Setup-64.exe. Et puis on voit qu'il a été testé avec virus total. Donc si je veux voir le résultat, déjà j'ai l'état global ici qui est en OK ou en erreur. Et si je clique ici, du coup je peux aller voir directement sur le site de virus total l'état de l'exécutable en question. Donc on peut voir qu'il est clean et qu'il n'y a pas de problème. Ce que fait l'outil, c'est que s'il y a un problème justement avec virus total, le paquet est bloqué. Il faut une intervention humaine pour que nous on puisse évaluer le fait que ce soit légitime ou non qu'il ait été bloqué. Donc ça c'est la partie build. Mais ce que fait aussi l'outil, c'est qu'il est capable de surveiller les numéros de version des logiciels en ligne. Par exemple, Chrome, on voit que le dernier check qu'on a fait, donc un petit script qui s'exécute régulièrement. Et on voit que Chrome, la dernière version qui a été détectée en ligne, c'est la 98 0 47 58 82. Et on voit que la dernière date de détection, c'était le 8 février à 23h33. Et ce qui se passe, c'est que nous, dès qu'on voit un changement du numéro de version chez Chrome, on enclenche automatiquement un build. Et ce qui fait que la dernière date de détection, c'est à 23h33. Et donc directement, presque une demi heure plus tard, on a enclenché un build du paquet Chrome. C'est-à-dire que c'est un robot qui l'a fait. Et les paquets ont automatiquement été reconstruits. Si on va voir justement dans l'historique des paquets Chrome, on voit que régulièrement, on a toutes les versions de Chrome qui sont régulièrement rebuildées. Donc des fois, il y a des échecs où on peut relancer. On peut avoir des échecs à cause de potentiellement un virus total qui ne passe pas, ou une installation qui ne passait pas, ou le réseau pas dispo. Parfois, le paquet est à refaire. Donc c'est justement l'occasion pour nous de vraiment directement tester les paquets avant de les mettre à disposition. Et ce qui se passe en fait, c'est que les paquets WAPT, ils arrivent tous directement dans ce qu'on appelle le repos Nightly. Donc en fait, tout ce repos-là, il est disponible pour nos utilisateurs. Et on a tous les paquets qui sont buildés avec l'utile. Et au bout de cinq jours, si les paquets n'ont pas déclaré, on n'a pas eu de problème déclaré par nos utilisateurs. Et bien du coup, ces paquets-là se retrouveront directement automatiquement sur le store. Ce qui fait que Chrome, du coup, à partir du moment où on a détecté une nouvelle version et qu'il n'y a pas de problème particulier, il sera disponible assez rapidement sur le store. Et si vous, vous souhaitez vraiment avoir une version plus en avance, vous pouvez aller sur le repos de testing, donc le repos qui est en attente de validation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à essayer gratuitement WPT Enterprise pendant un mois grâce au lien en description. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !